On parlait, M. Moustapha Adib, des dérives en matière de droit de l'homme et l'empêchement de la MINURSO d'effectuer son mandat. La MINURSO qui est par ailleurs amputée de sa composante politique et administrative depuis près de 4 ans maintenant, sans pression aucune de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle est l'ampleur, vous qui avez été soldat dans l'armée royale, quelle est l'ampleur des dérives de la répression marocaine contre les Sahraouis dans les territoires occupés ? Je voudrais juste rapidement revenir sur les propos de Mme Saïda Bouneb, la députée. Oui, effectivement, Mme, il y a de quoi être fière d'être Algérien ou Algérienne. L'Algérie est l'un des rares pays africains ou arabes où l'on peut lire dans la Constitution que tout un peuple peut être là pour défendre l'autodétermination des peuples. Il y a vraiment de quoi être fier. Et nous, au Maroc, libres marocains, on vous en vit pour ça. Je reviens à votre question concernant la MINURSO. Moi, j'ai travaillé, je connais très très bien le Maroc, et donc j'étais officier dans l'armée de l'air marocaine. Je peux vous confirmer que toute instance qui pourrait être introduite au Maroc pour gérer ce conflit, elle va être corrompue par le pouvoir installé au Maroc. La corruption est l'arme numéro un du pouvoir marocain. Que ce soit au sein de l'Union africaine que le Maroc a rejoint, et je préfère dire que le régime marocain, pour ne pas y impliquer le peuple marocain, parce que le peuple marocain n'a jamais été pour ce régime installé au Maroc, l'arme principale du régime installé au Maroc, c'est la corruption. C'est pour ça que l'on voit, comme l'a dit votre invité M. Baroc, que vous lui avez posé la question concernant les pays qui changent d'avis concernant la réalité de l'existence de l'État et de la République arabe sahraoui, c'est uniquement par la corruption. Chris Coleman, tout le monde a entendu parler des e-mails dévoilés par le hacker anonyme dit Chris Coleman, on a pu y voir comment le régime marocain, il corrompt, il soudoie tout le monde, députés français, journalistes français, même journalistes américains, ici aux États-Unis d'Amérique, ils ont été corrompus par le régime marocain pour changer leur avis, et pour dire que le Sahara est marocain, et pour dire que le Maroc est le plus beau pays du monde, etc. L'ami Norso, elle-même, elle n'échappe pas à ce schéma stratégique du régime dictatorial, installé au Maroc. Ils sont corrompus. Moi, j'ai vécu, j'ai vu de mes propres yeux, les officiers de la Mune Norso, ils commettaient des infractions aux droits marocains. – Oui, il y a eu les plaques d'immatriculation. – Et ils n'ont jamais été poursuivis. – Oui, les passeports. – Au contraire, ils bénéficient de beaucoup de largesses, beaucoup de… quand ils sont arrêtés, ils sont acquittés, etc. Comme c'est d'ailleurs le cas pour certaines personnalités françaises qui ont été arrêtées au Maroc et à Marrakech pour homosexualité et pédophilie, et ils ont été libérés à 4h du matin, à 6h du matin. Ils ont repris les vols, ils sont repartis en France. – Et concernant… – C'est l'association marocaine qui a porté plainte en France contre ces dirigeants français, mais elle n'a pas eu gain de cause. Donc c'est la corruption. – Concernant ma question, M. Hedi, pour revenir à la répression, on le disait, la Mune Norso qui est empêchée d'avoir ce mécanisme, et elle est la seule force onusienne au monde à ne pas avoir ce mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Pourquoi le Maroc a tant peur que la Mune Norso en soit dotée ? – Alors, pour être objectif, je vais dire que le Maroc, il prépare toujours des cartes. La carte des droits de l'homme dont la Mune Norso va se saisir ultérieurement, c'est une carte pour le régime. Donc il la retarde. Et le jour où la situation va lui paraître qu'elle est sur le point d'imploser, parce que la situation au Maroc, elle est sur le point d'imploser, le peuple marocain, il commence à en avoir marre, il va y avoir un problème. Alors, le régime marocain, il détient cette carte d'autoriser ou d'accepter à ce que la Mune Norso va se saisir de la question des droits de l'homme, ça aura occidentale, c'est une carte. Et il va la rebondir le jour où il va voir qu'il est en train de perdre sur le front militairement, parce qu'il va sûrement perdre. – Pour quelle raison ? – Contre une guérilla. – Pour quelle raison, monsieur Adib ? Parce que vous le décrivez justement, vous décrivez l'armée marocaine, vous dites ce colosse au pied d'argile avec des soldats démoralisés, qui ne croient pas en la thèse marocaine sur le Sahara occidental, c'est bien cela ? – Tout à fait, tout à fait, je le confirme. – Les soldats marocains, quand ils rejoignent l'armée marocaine, la majorité d'entre eux, ils rejoignent l'armée comme un guimpin, pas pour être sûrs de la cause dont ils défendent. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple des militaires marocains déployés dans des conflits extérieurs dans le cadre des Nations Unies comme Casque Bleu, les Marocains, ils n'en ont rien à foutre. Au contraire, ils sous-doient les officiers, et je vous dis ça en connaissance de cause, ils sous-doient les officiers pour pouvoir aller en détachement sur le mandat des Casques Bleus, juste parce qu'ils vont toucher théoriquement les 3 000 dollars que l'ONU leur donnait, plus leur logistique, leur bouffe, etc., alors qu'ils n'en reçoivent pas la totalité, parce qu'encore une fois, la corruption qui regagne au sein de l'armée marocaine, les gens, quand ils rejoignent l'armée marocaine, c'est juste pour un guimpin, ce n'est pas pour défendre une cause. Je le confirme. – Et les soldats marocains qui ne sont pas reconnus comme prisonniers de guerre lorsqu'ils sont pris en captivité ? – Alors ça, c'est le comble de l'histoire. Pour déclarer une guerre, au Maroc, il y a une constitution, même si elle est offerte, il y a une constitution qui stipule comment déclarer une guerre. Alors la déclaration de guerre, elle n'a jamais été respectée au Maroc, non pas maintenant, quand l'armée marocaine, elle a dépassé le mur pour aller, soi-disant, faire évacuer les pacifistes sahraouis, des femmes, des femmes, des enfants, pour les faire évacuer durant leur sit-in pacifique, c'était une violation du cessez-le-feu. C'était une violation du cessez-le-feu. Et normalement, un État qui se respecte, il devait déclarer cela comme étant un fait d'État de guerre. Donc il devait passer au conseil de ministre sous la présidence du Roi-Tulé dictateur dirigeant le Maroc, ça devait être passé à ce qu'ils appellent le Parlement marocain, alors que ça n'a rien à voir avec les représentants du peuple marocain, parce qu'il n'y en a aucun qui représente réellement le peuple marocain, ils sont tous choisis préalablement avant leurs élections, ça devait respecter ces conditions. Ça n'a pas été respecté. Et je n'en parle même pas aujourd'hui. J'en parle à l'époque de Hassan II, 1975, le Maroc, il n'avait jamais déclaré officiellement qu'il était en guerre, parce que le criminel Hassan II, il refusait de reconnaître qu'il y avait des Sahraouis qui voulaient s'autodéterminer. Et du coup, nous avons eu dans l'armée beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que nos militaires, ils étaient sur le mur à défendre, soi-disant, l'intégrité territoriale qui n'en est rien. Oui. Et quand ils sont arrêtés, nous avons un tribunal militaire à Rabak, dont le nom, et déjà, il tire la sonnette, c'est le tribunal militaire permanent, alors qu'il ne devait pas être permanent. Un tribunal militaire, théoriquement, il se réunit et se dissout pour des faits précis durant la guerre, etc. Mais nous, au Maroc, on a un tribunal permanent. Ça veut dire que tout le monde, même les civils, ils peuvent y passer, ce ne sont même pas les militaires. Alors, ce tribunal-là, quand il condamnait les gens, je parle de la première guerre, pas de l'actuelle, dans la première guerre, alors selon le code de justice militaire, vous pouvez poursuivre quelqu'un selon la situation. Est-ce qu'on est en état de guerre ou en état de paix ? Les infractions, elles ne sont pas les mêmes. Quand on est en état de paix, la loi, elle est un peu clémente. Mais quand on est en état de guerre, la loi, elle est cède. Voilà. Alors, un déserteur, par exemple, qui déserte le front... Comme vous, M. M. Fahadip. Non, je n'ai pas déserté. Vous êtes présenté comme déserteur dans beaucoup de médias. Vous êtes présenté comme un capitaine déserteur. C'est la par contre. Ça, c'est la par contre. Comment pourrais-je me déserteur alors que je vivais au Maroc et que j'ai mon passeport où je rentrais, je sortais du Maroc ? Non, non. Moi, j'étais radié des rangs de l'armée par décision de ce roi Teney qui gère le Maroc, sachant que j'avais déposé une demande de quitter l'armée. J'ai déjà demandé à quitter l'armée, mais ils ont refusé. Justement, si je serais parti, j'aurais été considéré comme déserteur. Et peut-être, ils m'auraient considéré déserteur en état de guerre et ils m'auraient passé à la cour martiale alors qu'il n'y avait jamais eu d'état de guerre au Maroc.